Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire métier consacré au métier de conducteur de bus, conducteur de cars, de transport de personnes en commun, vous me direz quelle est la dénomination exacte, proposée par Territoire à Pénompé de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes agglomération et le Crédit récolte du Morbihan. Donc je suis Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les 35 à 40 minutes qui nous est accordé pour présenter ce métier. J'ai le plaisir d'accueillir plusieurs personnes pour évoquer la formation et le métier de conducteur de transport en commun. On va retrouver parmi nous Keryane Chénault qui est responsable d'exploitation au sein de l'entreprise Transdev. Bonjour, bienvenue. Merci. On a la chance d'avoir à nos côtés madame Sephora Kaloda qui est conductrice de bus, merci. Et Didier Ledivena également conducteur qui évoquera son expérience et son quotidien de conducteur. À nos côtés également deux représentants organismes de formation de l'AFTRAL, Véronique Bouvard, bienvenue, merci. Bonjour. Et Patrice Leys, tous les deux de l'AFTRAL. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Pour introduire ce webinaire, je vous propose une petite vidéo de témoignage et on se retrouve juste après. Je m'appelle Laetitia Bertrand, j'ai 27 ans et je suis conductrice de car. Le matin, j'arrive, je fais le tour du car, je vérifie les niveaux de mon car, ensuite je rentre. Là, il y a une étape importante, c'est insérer ma carte conducteur qui est obligatoire, qui vérifie ce que je fais dans la journée. Donc après, je pars, je desserre certains villages de la ligne 107. Je sors d'un BEP et de là, ensuite, j'ai passé mon permis en trois semaines. Et suite à ça, j'ai vu qu'on avait besoin d'une autre formation pour faire de l'intérieur urbain, pour conduire des cars. Et du coup, j'ai passé trois semaines pour la FIMO. Il faut, je pense, qu'en premier lieu, être à l'aise derrière son volant, avoir un certain sens de l'orientation. Je pense qu'après aussi, il faut être minimum à l'aise avec les jeunes parce qu'on est souvent amené à transporter des scolaires ou des groupes de jeunes, savoir se lever tôt et pas être en retard. Sinon, on met sur le carreau une cinquantaine de personnes dans la journée. Ce qui me plaît dans ce travail, déjà, en premier lieu, je crois que c'est rouler, voir des paysages, avoir un contact avec les gens aussi. C'est sympa. On n'a pas de chef direct à côté de nous pour nous dire comment faire un autre boulot. En fait, en gros, on se gère, on est autonome. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment de liberté quand on travaille. On est tranquille sur notre petite route. Eh bien, écoutez, après ce témoignage en vidéo, je propose en fin de compte d'évoquer la formation. Moi, je suis sur le pays de Vannes. Je souhaite devenir conducteur. Quel organisme me permettra de devenir conducteur et comment les choses vont se passer en termes d'organisation de la formation, en termes de financement de formation. Donc, pour cela, je vais laisser la parole à Véronique Bouvard, qui va nous expliquer comment ça se passe au sein de l'AFTRAL. Tout à fait. Donc, l'AFTRAL est un organisme de formation apprendre et se former en transport et logistique. Donc là, aujourd'hui, on parle du transport de personnes. Donc, le moyen pour devenir conducteur d'autocar, de bus, c'est le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route qui se déroule en l'espace de trois mois et demi et qui vous permet d'obtenir le permis D plus la FIMO. Et aussi, à l'intérieur de ce titre professionnel, il y a aussi le secouriste, donc le SST. Voilà. Donc, c'est le package complet pour vous permettre d'intégrer des entreprises d'autocar, de bus, interurbains. Voilà. Donc, c'est la possibilité de se former et de pouvoir accéder à ce métier. OK. Donc, vous formez ici sur le territoire du Pays de Vannes ? Vous avez un organisme ? Tout à fait. Oui. On est à l'AFTRAL de Vannes et on est aussi sur Lorient. Donc, voilà, deux bassins différents. Mais sur Vannes, effectivement, l'an dernier, on a dû former une cinquantaine de stagiaires pour devenir conducteur de transport en commun sur route. OK. Très bien. En termes d'accompagnement au financement de cette formation, je sais que vous proposez aussi de l'accompagnement au financement ? Tout à fait. En fait, quand on a des candidats, vu que c'est un métier en tension et que de nombreuses entreprises recherchent ce type de profil, quand vous voulez candidater, tout simplement, vous candidatez à l'organisme de formation. Vous pouvez, via des financements Pôle emploi, donc si vous êtes demandeur d'emploi, on a des groupes dédiés pour former et des groupes entiers qui peuvent aller de 10 à 15 personnes. Et vous pouvez aussi, via le compte personnel de formation, accéder et notamment à un permis D, tout simplement. Mais c'est vrai que vous avez pas mal de financements, des aides de Pôle emploi, de la région, pour permettre d'intégrer le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. OK. On évoquait d'un métier en tension. On y reviendra avec vous, Karienne, tout à l'heure, sur les enjeux de recrutement sur le métier. Mais on y reviendra tout à l'heure. Merci Véronique. En termes de conduite formation, comment ça se passe ? Donc là, je vais peut-être laisser la parole à Patrice, qui va peut-être nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Oui. Véronique parlait d'effectivement trois mois et demi, mais en fait, plus précisément, c'est 399 heures de formation qu'on va séquencer en deux parties. Une première partie qui va plutôt correspondre, on va dire, à la partie permis de conduire, comme on entend tous, avec des épreuves plateau et épreuve circulation. Donc ça, ça va se réaliser dans les 4 à 5 premières semaines. Et les semaines suivantes, on va faire la partie 2 pour atteindre les 399 heures avec toute la partie conduite professionnelle. Sur le secteur Vante, en l'occurrence, pour entraîner les candidats avec les véhicules qui correspondent globalement à nos entreprises locales. Des véhicules de 12 mètres de long, de marque, je ne citerai pas là, mais en tout cas, ça correspond à nos transporteurs locaux. Aux standards et aux besoins du territoire. Et on va aussi s'obliger à les faire rouler le matin de bonheur à partir de 6 heures. Alors là, ça se vérifie un peu moins parce que le soleil se lève plus tôt. Mais en période hivernale, c'est plutôt intéressant de les faire rouler le matin de bonheur et tard le soir. Ce qui correspondra aussi à leurs futures activités dans la vie professionnelle. Donc on s'efforce de les faire rouler à partir de 6 heures du matin jusqu'à 21 heures. Alors pas d'un seul bloc, bien sûr. On divise les groupes en deux. Et on va proposer aussi dans cette formation, et ça fait partie aussi du programme, les programmes PMR. C'est-à-dire prendre en charge les personnes à mobilité réduite. Donc ça fait partie du programme. Ça fait partie aussi des épreuves. Et ce sera la clôture du titre. C'est-à-dire que quand bien même le candidat obtiendrait la partie 1. Donc la circulation et le plateau et le fameux code de la route. S'ils ne passent pas les épreuves en session de validation, c'est-à-dire les manœuvres professionnelles prises en charge d'un client et autres, voire même la prise en charge d'une personne à mobilité réduite, il est en échec sur le titre. C'est un titre qualifiant. Donc effectivement, il faut qu'ils intègrent, qu'ils ne viennent pas chercher un permis de conduire. Ils viennent chercher une formation diplômante avec effectivement des épreuves à valider à chaque étape de la formation. Ça c'est important. Oui, c'est important parce que très souvent on parle de permis D. Oui, ça correspond au permis D. Effectivement, ils obtiennent le permis D et une formation réglementaire qui s'appelle la FIMO. Mais ils viennent aussi chercher une qualification professionnelle avec de la conduite de nuit, avec des manœuvres professionnelles, notamment les prises en charge clients qui ne s'improvisent pas. Du relationnel. Du relationnel client et des choses comme ça. Il y a aussi des modules anglais qui sont imposés sur le programme pour qu'ils aient une base de communication en anglais. Véronique, vous évoquiez tout à l'heure la partie secourisme. Il y a peut-être aussi une partie technique, mécanique ? Oui, on fait aussi évacuation. Alors la mécanique fait partie de toute façon du programme. Une mécanique généraliste. Et puis autrement, on va trouver effectivement aussi sur la partie sécurité l'évacuation dans l'autocar avec un nouveau système qu'on a aujourd'hui, un nouveau produit qu'on a en lunettes virtuelles. Et du coup, on va projeter les stagiaires soit dans un autocar qui se renverse, soit un autocar qui prend feu. Et ils doivent procéder avec une règle bien précise à l'évacuation de l'autocar. Et ça, on le fait en lunettes virtuelles. D'accord. Et ils font aussi du simulateur de conduite. Donc ça, c'est également une partie intégrante du programme. Il y a des situations qu'on ne peut pas exercer sur Vannes, la neige. On l'a constaté encore cette année. Donc on peut proposer ça notamment sur nos simulateurs de conduite. Ok. Bon, la technologie au service de l'apprentissage. Tout à fait. Oui, parfait. Merci beaucoup. C'était important cette partie accompagnement au financement aussi. Parce qu'il y a des vrais enjeux. On y reviendra. On les conseille tout de suite quand ils candidatent sur ce type de formation. Ils sont accompagnés. On a une chargée de recrutement qui s'occupe de tout, qui leur fait passer des tests. Et effectivement, derrière tout ce qui est financement, on s'en occupe. Ils font les démarches de leur côté. Mais voilà, on les accompagne de A à Z sur avant la formation, au début de la formation et à la fin. D'ailleurs, on fait des bilans à l'ouverture, des bilans intermédiaires et des bilans finaux, souvent accompagnés des entreprises. Donc pour vérifier si tout se passe bien dans la formation et si le projet est bien toujours valide. Ok. Voilà. Avec des taux de réussite, j'imagine, en termes de formation. Je ne laisse Patrice s'exprimer. Il est manager pédagogique et c'est lui qui gère ses équipes pédagogiques. Et effectivement... On est plutôt bien placé en termes de résultats. Après, on essaie de s'adapter au plus près du candidat. On a aussi affaire à des profils qui peuvent avoir une reconnaissance travailleur handicapé. Oui. Donc soit avec un handicap membre inférieur, membre supérieur. On est en mesure aujourd'hui d'adapter les véhicules. Au même titre qu'on travaille avec deux types de véhicules. Véhicules avec des boîtes de vitesse, on va dire, dans le jargon commun automatique. Mais moi, je dirais robotisés et autrement avec des véhicules boîtes manuelles traditionnelles. Ok. De manière à répondre aussi à la demande des entreprises qui, elles, aujourd'hui, fonctionnent avec les deux types de boîtes de vitesse. Maintenant, on peut encore accentuer l'accompagnement du candidat avec une cellule qu'on a à Rennes qui va nous permettre d'adapter les véhicules. Même inversement des pédales si nécessaire pour que, suivant l'handicap, on puisse ramener à l'emploi un candidat sur ce type de formation. Ok. Tu peux compléter ? On a tout type de public et beaucoup de personnes en reconversion depuis le Covid, effectivement. D'accord. Des personnes qui se reconvertissent. Donc, il y a un mélange de plusieurs générations avec des reconnaissances handicap, comme disait Patrice. Et des jeunes, des moins jeunes. Donc, voilà, c'est des parcours qui sont assez individualisés sur ce type de formation, pardon. Ok. Parfait. Alors, c'est une belle transition pour vous donner la parole, vous qui êtes conducteur, conductrice au quotidien, que vous puissiez, en fin de compte, nous évoquer qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier. Est-ce que c'est aussi une reconversion ou est-ce que c'est... Enfin, voilà, je vous laisse la parole, Sephora. Que vous puissiez un petit peu nous évoquer votre parcours. Alors, effectivement, c'est une reconversion, mais qui a 20 ans maintenant. D'accord. Ça fait 20 ans que je suis conductrice. Avant, j'étais préparatrice en pharmacie. D'accord. Et je n'aimais plus du tout mon métier. Je ne m'y retrouvais pas du tout dans ce cadre de la pharmacie. Donc, j'ai arrêté de travailler un temps pour savoir ce que j'allais faire. Mon mari était déjà conducteur de transport en commun. D'accord. Donc, je connaissais le métier de par son quotidien à lui, quoi. Mais, bon, je ne me voyais pas du tout dans ce métier-là, quoi. Ça me paraissait très masculin. Et puis, au bout d'un moment, il entend parler que l'entreprise dans laquelle travaillait proposait une formation et rémunérait en partie la formation. Et c'est l'entreprise qui recrutait, du coup, ses stagiaires. Et donc, il me l'a dit, comme il m'en parle au pied-déjeuner, comme ça. Et je me suis dit, non, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Mais ça a pris 24 heures de réflexion. Oui. Et au bout des 24 heures, j'ai dit, mais pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Comme je cherchais un travail mi-temps, c'est principalement, effectivement, le transport scolaire, c'est du mi-temps. Donc, je me suis lancé et j'ai bénéficié, effectivement, d'un titre de transport, également. Et j'ai obtenu mon permis et cette formation, comme ça. OK. Bon. Une reconversion. Didier, du coup ? Pareil. Oui. Une reconversion aussi, qui est moins ancienne, puisque moi, j'ai passé mon permis il y a deux ans et demi, maintenant. D'accord. Et c'était un ras-le-bol de mon précédent métier aussi, envie de changer. D'accord. J'ai été cadre et agent de maîtrise en agroalimentaire auparavant. OK. Et puis, envie de finir ma carrière de façon plus light, on va dire. Et du coup, j'ai fait un bilan de compétences. Et il s'est avéré que je me dirigeais, en fait, vers ce métier. Et j'ai fait de la formation. Donc, je suis rentré directement après à Transdev et je ne regrette nullement le choix qui a été fait. Oui, oui, complètement. On a la flamme. C'est autre chose. Oui, oui, oui. Et elle dure. Elle dure. Et puis, il y a beaucoup de choses suivant le parcours de chacun. Il y a, comme je dis souvent, moi, j'ai le bonheur maintenant de voir le jour se lever tous les jours. C'est autre chose que je n'ai pas vue pendant 30 ans. Fermé en usine, c'est complètement différent. Oui, on respire. Alors, justement, dans les candidats que vous avez tout au long de l'année, on évoquait qu'il y avait tout âge. Là, on a deux exemples de reconversion. Tout à fait. Est-ce que c'est une majorité ou non ? C'est une majorité, oui. OK. Alors, on a effectivement des personnes en reconversion et on a avec Transdev un partenariat sur lequel on monte un groupe dédié de contrats d'apprentissage. Donc là, par contre, on est sur un groupe beaucoup plus jeune pour atteindre les quotas, si vous voulez, pour pouvoir faire un contrat d'apprentissage, moins de 26. Sinon, ce sont des contrats de professionnalisation. Donc, on est sur un groupe dédié contrat d'alternance qui cible les plus jeunes. Voilà, c'est une dynamique actuellement, aussi via Pôle emploi, de solliciter les jeunes sur ce type de métier en tension. Donc, avec Transdev, effectivement, on a un partenariat, nous, AFTRAL, pour monter des groupes dédiés un à deux sur l'année avec une dizaine de jeunes dans nos groupes. OK. Voilà. J'entends beaucoup d'agilité dans les process. On s'adapte aussi par rapport aux entreprises qui sont effectivement en recherche permanente de conducteurs et conductrices. La profession se féministe de plus en plus. Alors, en urbain, elle est très féminisée. Enfin, très, c'est jamais assez, mais en tous les cas, ça prend bien. Oui. On est encore sur du 5% de féminisation de la profession. On est encore loin de la parité, mais on est en progression quand même. On est en progression et on a beaucoup, effectivement, de femmes en reconversion qui se sont retrouvées isolées à la maison pendant X années pour le suivi des enfants, la famille, et qui, du coup, aussi ont mis en échec pour certaines, leur carrière professionnelle et qui se rattachent à ce métier et qui leur convient très bien aujourd'hui. Et souvent, on entend le même discours, c'est-à-dire que c'est même pour des anciens cadres ou autres qui sont en reconversion. Moi, j'en ai croisé encore à Vannes, des hauts cadres dans la grande distribution qui, aujourd'hui, on les croise avec le sourire sur Musiac, volant de leur autocar à faire leur service scolaire le matin et l'après-midi. Alors que si on s'en tient à la base, à un critère qui est quand même la rémunération, ces gens-là sont quand même passés d'un stade plutôt vers le bas. Finalement, ils s'éclatent dans leur métier, en fait. Et pour nous, c'est une récompense aussi, en tant que centre d'information et étant anciens formateurs, de croiser des anciens candidats qui s'éclatent toujours autant en volant de leur autocar, quelle que soit l'entreprise et quelle que soit l'activité, que ce soit en mi-temps ou en plein temps urbain. Ils sont ravis de faire ce qu'ils font, quoi. C'est des messages qui sont forts. Vous acquiescez, si vous pouvez remondir. J'aborde complètement dans ce sens-là. Moi, je suis heureux. J'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai retrouvé l'envie de me lever le matin pour aller travailler, chose qui est très importante. Et je préfère, j'ai préféré, moi, couper sur mon salaire, c'est clair, mais au moins avoir l'envie de se lever le matin et puis avoir la banane au travail, quoi. Et ça, ça n'a pas de prix, quelque part. Ça n'a pas de prix. C'est une belle valorisation du métier. Bravo. Véronique, tu souhaitais peut-être ajouter quelque chose, non ? Oui, quand on disait beaucoup de personnes en reconversion. Et du coup, je rejoins Patrice. On revoit beaucoup de nos anciens stagiaires sur ce type de titres professionnels qui repassent nous voir avec le sourire. Et c'est vrai que ça fait énormément plaisir de les voir dans cette attitude-là. Oui, ils repassent nous voir souvent. On évoquait horaires tout à l'heure, le fait d'avoir le plaisir de voir le soleil se lever chaque matin. C'est aussi une bonne transition pour nous expliquer un petit peu votre quotidien, vos horaires, comment ça se passe. On évoquait, Sephora, vous évoquiez tout à l'heure, le mi-temps, moi, ça me va très, très bien. Est-ce que c'est la généralité ou est-ce que ça peut être du plein temps ? Comment ça se passe au niveau du quotidien, l'émission ? Enfin, voilà, vous commencez le matin, comment ça se passe, vous finissez ? Et puis, sur ces horaires de travail ? Alors, effectivement, le scolaire, par principe, c'est du mi-temps parce qu'on va chercher les enfants chez eux pour les amener à l'école et après, on les ramène de l'école chez eux. Oui. Donc, mon quotidien, effectivement, je me trouve au dépôt en prise de service à 6h30. D'accord. On fait le tour de son véhicule, on fait ses niveaux. Ok. Pour qu'on puisse partir avec un véhicule qui évitera le maximum de problèmes sur la route. Donc, on rejoint le module de formation mécanique. Tout à fait. Et du coup, il y a du concret à chaque jour. Ça fait partie de la formation et des formations internes également qu'on a régulièrement dans sa carrière. Oui. On nous rappelle toutes ces bases qui sont essentielles à notre métier. Donc, on part, voilà, avec cet aperçu général de son véhicule. Et effectivement, on voit, je vais te désoigner, mais on se retrouve après, effectivement, à un point de départ et on commence à recevoir, à réceptionner les élèves. On a un parcours qui est pré-défini à l'avance. On dépose les élèves à l'école. Et en régulier général, le matin, on a deux parcours pour la rentrée de 8h et celle de 9h, qui correspondent en général à soit des primaires, soit des collégiens ou des lycéens, un petit peu différents. Et puis, pour ma part, à 9h15, je redépose mon véhicule. OK. L'après-midi, je reviens au dépôt vers 16h. C'est l'occasion de faire un bon nettoyage. Si le matin a été un peu succinct, on en profite pour bien nettoyer, faire son plein. Voilà, ça fait partie des prérogatives également du métier. D'accord. Et on repart pour rechercher, alors, soit les mêmes élèves, soit un autre service, pas forcément les mêmes. D'accord. Et pour l'après-midi, alors, on peut avoir un service pareil en deux temps ou un seul, ça dépend vraiment de chacun. Moi, sur la semaine, ça fait à peu près un contrat de 21h. D'accord. Voilà. Après, on peut compléter son circuit scolaire par des activités extérieures, des piscines, des écoles de voile, des zoos. Voilà. Donc, ça, ça complète effectivement sa base de scolaire, si on le désire. Très bien. Vous êtes sur les mêmes bases, Didier, vous ? Du tout. Du tout ? Du tout. Moi, c'est différent dans le sens où je suis dans l'entreprise depuis deux ans et demi. Mais après, ce que je veux dire aussi, c'est que si on montre qu'on est volontaire et qu'on a envie d'évoluer, on peut le faire. Il y a toujours moyen de le faire. Moi, je sais que j'ai démarré comme chauffeur. Maintenant, je suis aussi assureur le matin, c'est-à-dire que j'arrive le premier au dépôt et je réceptionne tous les chauffeurs qui arrivent pour voir si tout le monde est là, pour voir si tous les véhicules sont en place. Donc, je commence ma journée par ça. Et ensuite, j'ai l'avantage. Donc là, du coup, excusez-moi, Didier, mais vous commencez avant 6h30, du coup. Oui, 5h30, je suis au dépôt. Et après, moi, j'ai l'avantage en plus de faire soit du scolaire, soit de l'urbain, soit de l'intérieur urbain, soit j'ai un panel qui est assez large. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Après, ça dépend de la motivation de chacun. Ça dépend de l'envie aussi de chacun et puis des besoins. Donc, il n'y a pas la rengaine de la tournée qui est toujours la mène. Du coup, on est entre le scolaire qui peut être quand même régulier, mais sur lequel il y a des nouvelles tournées régulières. Mais il y a aussi ces compléments en journée qui font que B du coup... Oui, complètement. Moi, ça m'arrive. Hier, j'étais sur... J'avais un circuit qui partait de Lorient pour aller à Etel. Je peux aussi bien partir de Lorient, aller à Saint-Brieuc, aller à Carré. Et donc, vous, Didier, vous êtes plutôt sur un... Un 35 heures. Un 35 heures. Oui. D'accord. OK. Donc, on n'est pas que sur du mi-temps. C'est aussi un choix. Non, tout à fait. C'est votre choix en termes d'organisation de travail. Complètement. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir la possibilité de choisir. Keryane, vous êtes responsable d'exploitation. Donc, vous chapeotez un petit peu toute cette organisation. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, en fin de compte, sur votre rôle par rapport aux différents conducteurs que vous avez au sein de Transdev ? Tout à fait. Donc, je suis responsable d'exploitation pour la compagnie de transport du Morbihan. Ma mission principale, elle est de m'assurer tous les jours que l'ensemble des véhicules de l'entreprise partent à l'heure, ramassent l'ensemble des enfants sur les tournées, et les déposent en sécurité dans leurs établissements. Voilà. Tout ça dans un contexte de contraintes réglementaires qui est assez fort, strict. Voilà. Avec des contraintes qualité également que nous donnent nos clients qui sont très stricts également. On parlait du recrutement. Aujourd'hui, on est dans une période où les métiers du transport recrutent énormément. L'ensemble des compagnies de transport sur le département recrutent plusieurs dizaines de conducteurs aujourd'hui. Nous, à l'ACTM, sur notre dépôt de vannes, aujourd'hui, on est en recherche d'une dizaine de conducteurs. Et ce message est vrai également pour l'ensemble de nos dépôts, que ce soit sur vannes, sur Pontivy, sur l'Orient ou encore sur l'Endévent. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on est vraiment sur un métier qui recrute. On parlait de flexibilité tout à l'heure dans la formation. Au sein des entreprises, on se montre aussi très flexible sur le recrutement et sur les organisations de travail. C'est-à-dire que vous avez pu voir qu'il y a différents types de contrats en fonction des profils des gens, en fonction des souhaits de vie personnelles, etc. Et donc ça, dans nos entreprises et dans l'ensemble des entreprises de transport, on arrive à s'adapter aux contraintes des gens. Parce que les gens peuvent avoir une double activité, parce que les gens peuvent avoir des enfants, parce que les gens peuvent avoir des passions en dehors de conduire un car. Et donc tout ça, les métiers du transport permettent d'allier l'ensemble de ces contraintes de vie. Et ce qui permet, en tout cas on tâche de le faire au quotidien, d'avoir des salariés qui sont épanouis et qui se sentent bien dans leur métier. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment la particularité de notre métier. Autre chose, vous avez vu, vous vous adressez à des personnes qui sont passionnées par leur métier. On est vraiment sur un métier passion, c'est-à-dire qu'une personne qui aurait une réticence à venir faire ce métier, il ne faut pas qu'elle s'oriente vers la formation, puisque de toute façon elle sera frustrée très rapidement à l'issue, parce que c'est un métier qui est très exigeant. Vous l'avez entendu, 6h30 prise de service, c'est-à-dire que vous commencez à travailler là où les autres se lèvent. Donc voilà, il faut que vous soyez frais et opérationnels avant tout le monde. Vous conduisez la nuit, vous conduisez par mauvais temps, vous conduisez dans les pics de circulation. Donc tout ça, ça demande d'avoir un esprit clair, d'avoir un très très bon savoir-être, à prendre du recul sur l'ensemble des péripéties qui peuvent vous arriver dans la journée. Et au-delà de l'aspect purement technique, il y a un vrai savoir-faire et un vrai savoir-être qu'il est très important d'avoir pour être épanoui dans le métier. Vous me devancez sur la question que je voulais poser à Didier et à Sephora par la suite, sur les qualités à développer en dehors. Il y a aussi, j'imagine, en tant que responsable d'exploitation, des périodes de tension. On n'est pas à l'abri d'absence, on n'est pas à l'abri d'attempéries. L'absence fait partie du quotidien aujourd'hui, puisque comme on recherche plusieurs dizaines de conducteurs, ne serait-ce qu'au sein de Transès dans le Nord-Bien, voilà, effectivement, on doit faire face aux absences. Ces absences sont paliées par la flexibilité de nos salariés, qu'on sollicite régulièrement pour venir travailler davantage, etc. Notamment les week-ends, puisqu'on a une grosse activité scolaire du lundi au vendredi. Mais du coup, les week-ends, on a une grosse partie de ligne, de ligne régulière, donc pour le réseau qui s'est haut. Et donc, voilà, effectivement, la flexibilité, on la demande aussi à nos salariés. L'avantage de ce gros volume de travail, c'est que ça permet à des gens qui veulent évoluer, comme Didier, par exemple, de faire leur preuve rapidement, de monter en compétences, de monter en autonomie. Et puis, voilà, ça permet d'avoir des évolutions de carrière qui sont intéressantes et surtout très rapides. Voilà, ça, c'est important de le souligner. Super, bravo. On peut peut-être revenir sur les qualités, parce que du coup, on transporte des personnes. Complètement. Voilà, donc d'horizons différents, d'âges différents. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, justement, ces qualités qui sont à développer ? Au sein de votre métier ? C'est fort. Alors, évidemment, il faut aimer conduire. Oui. Super. Et mieux. Et bien, tant qu'à faire. Donc, effectivement, c'est la base même du métier, mais ce n'est pas que ça. Il y a un relationnel très important. C'est peut-être même la grande partie de notre métier. Au fil de ma carrière, j'ai eu l'occasion de voir des petits qui sont devenus grands, qui sont devenus adultes. J'ai été invité à leur mariage. Il y a une vraie relation qui se passe avec les enfants, surtout si on les connaît depuis tout petit. Et ça, c'est la partie la plus belle du métier, je trouve. Un enfant, le conducteur de bus, c'est le tampon entre le professeur et les parents. Donc, parfois, ils déversent leur chagrin, leurs mauvaises notes, leurs camarades qui les ont embêtés, dans le car. Et pour peu qu'on ait en plus un service scolaire avec du temps de pause, où les enfants rentrent tranquillement pendant 20 minutes. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour une femme, peut-être, c'est d'autant plus joli comme métier. Donc, c'est pour ça que ça fait 20 ans que je l'exerce et que je pense que j'irai jusqu'au bout de ma carrière. Parce qu'au-delà du fait que quand je me suis assise dans un véhicule, la première fois que j'ai commencé à démarrer, j'ai su que ça allait me plaire. Le premier maître. Mais après, quand j'ai découvert le métier en lui-même, c'est un très beau métier. Et donc, les qualités de cœur, puis de la patience, de la maîtrise de soi, tout ça, ça fait partie intégrante du métier. Ok. Gérer aussi l'imprévu avec les enfants. Oui, oui, ça nous est arrivé de séparer des enfants qui se battaient, par exemple. C'est aussi la vie, quoi, qui se passe dans les cartes. C'est une vie apparente. Complètement, c'est exactement ça. Et puis, apprendre aussi à prendre du recul sur la conduite des autres, sur apprendre à ne pas se jeter dedans. Et puis, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que bien souvent, malheureusement, on arrive à... En une journée, on va éviter deux, trois accidents. Parce que le coma des mortels. Il faut se dire une chose, c'est que dans la vie, en fait, les gens aiment le bus ou l'écart. Pas deux fois dans la journée, le matin et le soir. Parce qu'on prend leurs enfants pour les amener à l'école et on les ramène à la maison. Mais le reste du temps, si on peut faire tout ce qu'on peut pour nous griller, en fait, on essaiera de tout faire. Donc, c'est à nous de prendre du recul et puis d'être suffisamment patient pour tempérer et puis éviter tout ce qui peut arriver. D'ailleurs, sur la formation, on appuie énormément sur ce côté, sur ce titre professionnel-là, sur, effectivement, le relationnel, la gestion des conflits. Donc, on les propose aussi en module complémentaire, après, dans le suivi des conducteurs par la suite, ou la gestion, voilà, de... De l'humain, tout simplement. De l'humain, voilà, tout simplement. Et c'est vrai qu'on appuie énormément là-dessus, dans la formation, sur la présentation relationnelle, la patience, toutes ces choses-là, toutes ces qualités humaines. Parce qu'on ne transporte pas des objets, on transporte des personnes. Donc, effectivement, c'est très, très important. Oui. Et sur certaines activités autres que circuit scolaire, même si c'est valable aussi en circuit scolaire, j'ai fait du tourisme du long et du court. Mais j'ai, voilà, du tourisme haut de gamme, on va dire, avec des autocaristes locaux. J'ai toujours aussi dit aux conducteurs et aux futurs apprenants, la conduite, c'est 10%, en fait. Le reste, c'est du relationnel, c'est du commercial. Alors, ça va être du commercial, on le prend dans le sens qu'on veut, le commercial, mais même avec des enfants, ça reste du commercial. Aujourd'hui, si en tourisme, on récupère certains clients à partir de la cinquantaine, en général, quand ils montent dans les autocars d'aujourd'hui, ils font « waouh ». Parce qu'ils ont le souvenir des anciens autocars qu'on a connus peut-être, nous, en circuit scolaire, où, effectivement, on n'est pas là pour mettre 1,35 m contre chaque assise. On est là pour le taux pour optimiser, puisqu'on va chercher les enfants de plus en plus loin. C'est ça aussi la détresse des transporteurs aujourd'hui, quand ils répondent aux appels d'offres. C'est que la population arrive, elle ne peut pas tous habiter à Havane, donc, elle se délocalise, Kestembert et autres. Donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de main d'œuvre, parce qu'il faut aller chercher ses enfants là où ils sont. Et quand on va chercher les enfants, oui, on pourrait leur mettre un autocar Royal Class qu'on connaît avec 1,35 m entre chaque assise, mais ça ne marcherait pas sur les appels d'offres. Donc, aujourd'hui, on met des autocars avec un max de place. Donc, souvent, l'enfant ne garde pas un bon souvenir, en fait. Il gardera un bon souvenir s'il est bien conduit par conductrice ou conducteur. Mais souvent, quand on les récupère à 50 ans, ils relatent souvent les mauvais souvenirs. Mais ils savent aussi en garder les bons souvenirs dans leur service scolaire. Mes enfants les premiers, ma fille sait très bien reconnaître un conducteur qui va chevaucher sur un trottoir. Voilà, elle sait très bien faire la différence. Surtout sa fille. Parce qu'ils sont un petit peu tous dedans. Mais voilà, il faut leur laisser effectivement des bons souvenirs. Et souvent, moi, j'ai vu, j'ai démarré dans le 45 chez Aftral et j'ai eu des conducteurs de ligne qui ont changé de transporteur avec la ligne. Parce qu'on sait que commercialement, il y a des appels d'offres qui font que les lignes changent de passe d'un transporteur à un autre. Donc, au bout de tant d'années, les conducteurs ont le choix soit d'accompagner la nouvelle ligne avec le nouveau transporteur ou de rester chez le transporteur initial. Et très souvent, en fait, ils mutent sans aucun problème parce qu'ils ont des telles habitudes qui, pour eux, voilà, ils ne veulent pas déroger à ça. Ils veulent rester sur leur circuit scolaire. Ils ne veulent pas changer. Aussi bien, on a des conducteurs-conductrices qui sont polyvalents et polyvalents, et il y en a qui veulent rester sur leur circuit. Parce qu'il y a des liens qui se créent avec les enfants, des liens qui se créent avec les clients. Et pour eux, c'est génial, c'est vraiment… Ce sont les enfants de leur commune. Oui, c'est ça. Donc, ils connaissent tout le monde. La personne habite sur sa commune, elle a son véhicule stationné sur la place de l'église. Elle va chercher les enfants de sa commune. Et là, il y a un attachement tout particulier de ce conducteur à son service. Et ça fait généralement des salariés absolument exceptionnels. Parce que par tous les temps et par toutes conditions, ces gens-là vont se lever pour aller chercher ses élèves. C'est leur outil de travail qui fait 12 mètres, certes. Ça aussi, on a plus bien en formation. Ils en prennent tous soin, parce qu'ils savent que c'est leur outil de travail. Donc, ils en prennent soin. Aujourd'hui, effectivement, ils ont le nécessaire pour faire le ménage à l'intérieur, ainsi de suite. Ce qu'on leur apprend aussi en formation, c'est-à-dire faire le ménage tous les fins de semaine dans l'autocar, parce qu'ils sont montés à multiple reprises dedans, ainsi de suite. Ça fait partie du quotidien. Donc, il y a la partie conduite, certes. Mais si on prend même un tourisme en grande distance, le conducteur, il va beaucoup rouler le samedi quand il va partir, quand il va rentrer le samedi d'après. Mais entre les deux, il aura très peu roulé, en fait. Entre les deux, c'est de l'accompagnement client, c'est de l'accompagnement même des enfants quand il faut faire un extra-scolaire à la montagne, des choses comme ça. Il ne faut pas rêver. L'autocar, quand il est rendu à la montagne, il ne fait pas 200 km par jour. Le rôle du conducteur et de la conductrice, c'est d'accompagner les enfants. Et souvent, on demande au conducteur et conductrice s'il veut bien accompagner le groupe, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment plusieurs métiers dans ce métier. Ce n'est pas faux. Si le conducteur ou le conductrice s'attende à rouler comme en marchandise de 10 à 12 heures par jour, ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas ça. Il faut être en mesure de rouler dans un monde urbain qui, des fois, est un peu, entre guillemets, violent. Un peu complexe, ce que vous évoquiez tout à l'heure, Didier. Avec quand on prend la glau de vanne où, effectivement, on rétrécit les passages pour les véhicules, et ainsi de suite. Donc, il faut être quand même relativement vigilant, parce qu'en carrosserie, ça coûte cher. Donc, oui, c'est plein de paramètres. On essaye de diffuser tout ça en formation. Et puis, il faut qu'ils aiment les gens aussi. S'ils ne sont pas capables de s'adapter sur une formation en groupe, même si on sait qu'une formation pour adultes infantilise, pas dans les premières semaines, mais dès qu'on arrive aux objectifs, ça commence à infantiliser les adultes. Et des fois, on a des petits règlements de compte type cours de sixième, très honnêtement. Donc, il faut les habituer à ça. Puis, on les ramène à l'essentiel en disant, mais attendez, vous allez transporter du monde. Donc, si vous n'êtes pas en mesure, sur un groupe de 12 ou de 16, de vous supporter, il faut arrêter, en fait. Transposer à ce qui vous attend. Voilà, il faut transposer. Et puis, il faut aimer les gens, quel que soit l'âge. Il faut aimer les gens, il faut les accepter comme ils sont. On n'a pas tous la même définition des mots. On fait des formations en interne chez certains transporteurs sur les gestions de conflits. Et souvent, les conducteurs conductrices reviennent sur la politesse. Oui, mais on n'a pas tous la même vue et la définition de la politesse, en fait. Et l'enfant, quand il sort de sa maison, je rejoins ses forats là-dessus, quand il sort de la maison, il sort de la maison avec ce qu'il vit à la maison aussi. Et des fois, on a des enfants qui sont fermés à l'entrée de l'autocar. Par contre, ils peuvent être un petit peu agressifs le soir. Oui, parce qu'on les ramène aussi peut-être dans un environnement qui ne leur plaît pas. Et on ne sait pas ce que vivent ces enfants-là. Donc, on ne peut pas en vouloir à un enfant de 7-8 ans. Il n'a pas dit bonjour ce matin, il n'a pas dit bonjour ce matin. Mais je sais qu'il dit bonjour du lundi au, je ne sais pas, mercredi. Eh bien, très bien, il a compris l'histoire. Maintenant, il n'a pas dit bonjour aujourd'hui, je ne peux pas lui en vouloir. C'est pour ça que c'est très humain. Oui, j'entends beaucoup d'humains, j'entends beaucoup de relationnels. C'est vraiment une passion. Je suis très étonné, puisque je ne m'attendais pas du tout à ces... On peut rencontrer des jeunes filles anorexiques. Des jeunes filles qui sont en train de nous montrer discrètement qu'elles se font des scarifications. Il faut savoir gérer ça après. Après, on n'est pas dans le milieu médical. Mais on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Et ça fait partie aussi vraiment de la beauté de ce métier. Ce n'est vraiment pas exagéré de dire ça. J'aime beaucoup la beauté de ce métier. C'est vrai. Merci. On évoquait tout à l'heure une formation initiale maîtrisée. J'entends aussi beaucoup de formation au fil de l'eau, tout au long de la vie. Cette gestion de conflits, cette gestion humaine. Il faut mesurer le conflit. Sur Vannes, on n'est pas trop concerné. Il y a eu certaines choses sur l'Orient, chez certains stocharistes. Mais ce n'est pas non plus... La tolérance, la patience. Entre Vannes, Lorient, Pontivy, ça va. On n'est pas... La gestion de conflit, c'est un grand mot. On fait des formations de gestion de conflit, même pour des gens qui ne font que du service scolaire sur des collégiens. Mais c'est pour aussi apprendre à connaître les enfants. C'est sûr, quand vous mettez un conducteur qui est en reconversion, qui a un certain âge, on reçoit des conducteurs, nous, qui ont jusqu'à 70 ans, qui font du service scolaire tous les matins. Ils ont des fois du mal avec le comportement des petits troupes. Il y a une génération, il faut s'adapter, en fait. Il y a des thèmes de formation de transport scolaire. C'est vraiment spécifique pour accompagner. Après, je peux entendre quelqu'un qui a un certain âge, qui a été éduqué d'une certaine façon. On a l'impression que tout le monde a été éduqué de cette façon. Mais l'éducation n'est pas la même pour tout le monde, en fait. Les enfants, aujourd'hui, sont d'origine de diverses sociétés, diverses éducations, diverses religions. Diverses religions, tout à fait. Et on doit s'adapter. Et pour certains, c'est compliqué. C'est pour ça que des fois, quand on a des mutations de conducteur-conductrice de la marchandise vers le voyageur, ce qui se fait beaucoup en fin de carrière pour le conducteur de marchandise, quand on le propose, parce que nous, on le propose aussi parce qu'on sait aussi qu'il y a de la demande chez nos autocaristes, certains transports de marchandises nous disent « Oh, non, moi, j'étais bien tout seul dans mon camion pendant 30 ans. Mais moi, je croise tous les jours des conducteurs d'autocars qui sont heureux au volant de leur autocar à transporter du 7 à 77 ans. » Parce que ce n'est pas un jeu, mais en tout cas, la gamme d'âge, elle est là. C'est de 7 à 77 ans, voire plus petit aujourd'hui. Et on doit les accompagner. Il faut aimer. Il y en a, ils se retirent du métier parce que très rapidement, en fait, ils se rendent compte que ce n'est pas un échec en soi. Nous, on ne peut pas leur apporter tout ça. C'est les entreprises qui leur apportent. C'est ce qu'on leur dit. Demain, quand vous aurez 30 collégiens derrière, ce ne sera plus la même histoire que quand vous êtes chez AFTRAL avec trois de vos collègues. Certains se retirent relativement vite parce qu'ils ont compris. D'autres persistent. Et ce n'est pas la bonne solution. Parce que du coup, ça va aussi en conflit pour le coup avec le groupe qui est derrière, avec les primaires ou les collégiens qui, eux, trouvent rapidement une faille chez le conducteur et la conductrice. et on se rend compte qu'il y a des autocars où c'est effectivement le bazar assez rapidement. Et étonnamment, quand ce conducteur ou conductrice est remplacé par un autre, qui constate que c'est ce bazar, le conducteur initial dit « Oh non, moi, ça va bien et tout ». Et en fait, non, mais ce monsieur-là, il y a un problème avec cette activité. Mais il faut juste qu'il soit accompagné, soit via les entreprises ou ce qu'on peut faire, nous, en entreprise. Donc là, c'est de l'accompagnement. Il faut aimer les gens, en fait, pour son métier, pour faire son métier. C'est la base. Complètement. Il faut aimer les gens, il faut être patient, il faut savoir s'adapter. Et puis, ça le fait très bien. Il n'y a pas… Super. Alors moi, je reboucle par rapport à ce qu'on s'est dit en introduction tout à l'heure, dans la formation. La conduite, c'est 10%. Mais du coup, je me rends compte que dans notre intervention, on a passé 10% à parler de conduite. Et puis beaucoup de temps à parler de relations humaines, relations… Enfin, voilà. C'est ça. C'est étonnant et je suis très heureux d'avoir pu échanger avec vous sur cet aspect du métier que je découvre. Et j'entends par vos témoignages beaucoup de passion, beaucoup de satisfaction. Si vous souhaitez, il y a une formation qui démarre lundi, chez Aftra, Lavagne. Merci. Et ce n'est pas une blague. En tout cas, merci pour ces différents échanges. Mais on a vu, bien évidemment, au cours de ce webinaire, qu'on avait la possibilité de se former ici sur le territoire pour ceux qui souhaitent souhaitent s'engager dans la filière. On en sait un peu plus sur le quotidien qui nécessite des compétences au niveau conduite, mais aussi des compétences au niveau humaine et relations humaines. Alors, si on veut continuer à se renseigner sur le métier de la conduite, un premier outil ici à disposition du territoire, que sont les points accueil emploi de Golfe-du-Mormilly-en-Van-Agglomération. Les points accueil emploi du Golfe-du-Mormilly-en-Van-Agglomération sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis d'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanence ou actions ponctuelles pour l'emploi. Autre outil également sur le territoire, la plateforme YouSful du Crédit Agricole du Morbillan. Je vous propose une petite vidéo présentant cette plateforme. Vous recherchez votre premier emploi ? C'est ok. Découvrez YouSful, la nouvelle plateforme du Crédit Agricole dédiée à l'orientation et à l'emploi des jeunes. Pour garder le contact avec les professionnels, le Crédit Agricole vous propose la plateforme YouSful qui connecte les jeunes avec les entreprises qui recrutent. Innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou PME. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z, avec des offres accessibles simplement, les mettre également en relation avec des professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi. Les jeunes pourront également s'inscrire à des événements locaux pour rentrer en contact avec les entreprises qui recrutent. Merci beaucoup pour votre participation, pour cet exercice. On a passé un bon moment. Je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire métier avec Territoires apprenants, Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan. Sous-titrage Société Radio-Canada